Contact défunt, donc aujourd'hui nous sommes, je sais plus, le samedi 15-12-2018 avec Sandra, voilà, puisque c'est Sandra qui demande la consultation. Alors, donc je connais déjà le prénom qui est Philippe, puisque je vous l'ai demandé, donc ça je vais le préciser. Alors, par rapport à Philippe, ce que je ressens c'est comme si, je veux dire, vous voyez, comme si ça fait un bon moment qu'il est parti, d'accord ? Voilà, je dirais pas que ça, on a l'impression que ça date, je sais pas, de 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça, à peu près, un petit peu moins, mais on a l'impression que ça fait loin, vous voyez, comme s'il y avait eu 2012, vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me montrer, où on l'a passé, où on l'a pas passé, voilà, par rapport à Philippe, d'accord ? C'est quelqu'un qui aime, qui aimait, alors, il va arriver, normalement, après il se présente, c'est quelqu'un qui aime les voyages, d'accord ? On me montre ça, c'est quelqu'un qui aimait voyager, on a l'impression que vous avez voyagé avec lui, madame, d'accord ? Que vous avez fait des voyages, on me montre comme si on avait fait des voyages en dehors de la mer, en fait, on a traversé, on est allé sur des îles, ou en Amérique, bon, la photo, je pense que c'est l'Amérique, mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui aimait aller loin, dans les voyages. D'accord, alors, Philippe, parce que c'est bien, vous avez perdu beaucoup de monde, parce que, il va falloir que je mette une barrière, d'une certaine façon, d'accord, pour pas que tout le monde vienne empiéter sur Philippe, d'accord, ok. C'est quelqu'un, je veux dire, vous voyez, il est en train de vous donner un surnom, il est en train de vous calmer, comment dire, il arrive, c'est quand même quelqu'un de prestant, d'accord, c'est quelqu'un qui a une prestance, et il arrive, c'est comme si vous taquinez, d'accord ? Voilà, vous avez d'autres enfants, aussi ? Sandra, vous avez deux sœurs ? Comment ? Vous avez deux sœurs ? Non, vous n'avez pas deux sœurs ? C'est quoi, c'est deux garçons que vous avez, comme frères ? Vous avez des frères, alors ? Un grand frère. Un grand frère. Pourquoi il me montre, pourquoi il me montre deux sœurs ? Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est lui qui a eu deux sœurs et qui sont déjà passées ? Je ne sais pas. D'accord. D'accord, ce n'est pas grave, on va passer, on va passer, on laisse de côté. D'accord. Ou lui aurait aimé avoir deux sœurs, c'est ce qu'on est en train de me dire là. D'accord ? Voilà. Allez, on passe. Alors, je vais adresser à Sandra, puisque c'est Sandra qui a pris le... Pour ne pas que ça... Je savais que ça allait être difficile avec lui. D'accord. Ok, il est déjà là, il est déjà présent. Vous voyez, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un qui... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est rigide des fois. D'accord ? Pour lui sortir les maux de la bouche, ça va être compliqué. J'ai intérêt à... Il me dit, prépare-toi, il me dit. Vous voyez, c'est comme si... Comment dire ? C'est quelqu'un qui a besoin toujours de confirmation pour dire oui, c'est vrai. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un de terre à terre à la base. Oui. D'accord ? Donc, du coup, il est en train de me... Comment dire ? De travailler à corps avec moi. D'accord ? Donc, ils vont le calmer de ce côté-là. Parce que je ne veux pas être en pression avec lui. D'accord. Votre mari, il a eu un souci. On est en train de m'expliquer au niveau de la poitrine. Oui. D'accord ? On me dit, pression. Alors, c'est pour ça qu'il garde encore ça. D'accord ? Il tient. Il tient avec moi. J'ai chaud avec lui. C'est quelqu'un qui avait souvent chaud aussi. Voilà. J'ai chaud avec lui. C'est une lutte avec lui, ce que je suis en train de passer. Vous vous posez beaucoup de questions aussi. D'accord ? Alors, il faut savoir qu'il va bien. D'accord ? Vous avez déjà essayé de prendre contact avec lui, Sandra ? Comment ça, prendre contact avec quelqu'un d'autre ? Oui, avec quelqu'un d'autre. Ça a été difficile aussi. Moi, non. Au moment, oui. Oui, ça a été difficile aussi. Oui. Vous voyez, il fait pression. Je vais demander à mon guide de... D'accord. D'accord. Ok, je comprends pourquoi. Et vous savez, il est encore sur un niveau 1, on me dit. D'accord ? Il y a plusieurs niveaux. Il est sur un niveau 1. D'accord ? Il va bien. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Mais il fait encore résistance sur beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très terre-à-terre encore. Même s'il est passé de l'autre côté, il reste terre-à-terre. C'est quelqu'un qui a besoin constamment de preuves, de choses. D'accord ? Et donc, plus, vu qu'il est rigide, qu'il a cette rigidité, c'est difficile pour moi d'être, comment dire, de pouvoir avoir... Alors, il est en train de me dire, il vous embrasse. Ça y est. On va essayer de... Allez, calme-toi. D'accord. C'est quand même quelqu'un d'oppressant. Vous voyez, toujours tout de suite, tout de suite, les choses. Où sont les choses ? Où sont passées mes choses ? Il cherche après ses affaires. Tu as bougé mes affaires. Vous voyez ? Voilà. Il me dit, il vous embrasse toutes les deux. Il vous embrasse très fort. D'accord ? Il dit, pardon, pardon, pardon. C'est difficile pour moi de... Comment dire ? Ils sont obligés de se remontrer vis-à-vis de leur corps, de ressentir leur corps. D'accord ? Et c'est difficile pour lui. C'est quand même... Votre mari, c'est quelqu'un d'autoritaire quand même. D'accord ? Voilà. Il a une certaine autorité. Il pense qu'elle est comme ça. C'est comme ça. D'accord ? Voilà. Il pense comme ça. Il dit, j'y travaille. Alors, je me rends compte que ça fait un bon moment que je suis partie. Et j'ai encore du mal encore à lâcher certaines choses. Il a du mal à lâcher sa vie qu'il a aimée, en fait. D'accord ? Alors, il me montre... Il vous embrasse très, très fort. Vous lui manquez énormément, il me dit. Vous lui manquez énormément. Vous savez, il est en train de me dire... Vous êtes toutes les deux... Ça y est, maintenant, il commence à parler. Comment dire ? Sa famille, son noyau. Vous voyez ? Voilà. Il dit. J'ai perdu ça. Et pour moi, ça a été difficile. Je ne croyais en rien de l'autre côté. Je n'ai jamais rien voulu croire à tout ça. Donc, maintenant, je ne peux plus dire que ça n'existe pas. Il dit... Mais j'ai du mal encore à... Je calme Philippe, je calme Philippe, je calme Philippe. Pourtant, c'est quelqu'un qui pèse ses mots. D'accord ? À la base, il est très calme, il pèse ses mots. Mais là, il bafouille même. Tellement il veut... Je vais le poser. Philippe, il n'y a pas de souci. Tu as le temps de parler. Il a une voix assez, comment dire, masculine, une voix forte quand il parle. Vous voyez ? Une voix forte. Philippe avait souvent des soucis de gorge. D'accord ? Une sensibilité au niveau de la gorge. Voilà. Il me montre toute cette partie poumon. D'accord ? Voilà. Tout cette partie cœur. Comme si sa cage thoracique, c'était... Serrée, en fait. D'accord ? Il me montre ça. Justement, on est en train de savoir parce qu'en fait... On n'était pas là quand ça s'est produit. On n'a jamais trop su. On nous a dit qu'il est parti d'un arrêt de carrière. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parce qu'il me montre que sa cage thoracique, elle s'est serrée. D'accord ? Voilà. Il me montre ça. Il dit... Il est en train de sourire parce qu'il dit... Je ne me suis pas fait empoisonner. Je ne me suis pas fait... Ça n'a rien de tout ça. D'accord ? Vous voyez ? Il me montre une oppression. Il me fait... Voilà. Tout a été pris. Il n'a pas pu... Je veux dire... Crier. Il n'a rien pu faire, en fait. Vous voyez ? Mal de gorge. En fait, c'est comme si sa gorge avait été serrée. Il me fait comme ça. Comme le... Il me dit comme un coup... Un coup de poule. Vous savez quand, autrefois, certaines personnes tuent les bêtes un peu sauvagement. Il me dit... J'ai été pris de là. Tout a été bloqué de là. D'accord ? C'est possible parce qu'il y avait des problèmes de carotide. D'accord. D'accord. Vous voyez ? Il me tient là. C'est dur pour lui parce que... D'accord. Il me dit... Il a quand même peur de la mort. D'accord ? Philippe, c'était quelqu'un qui avait peur de la mort. D'accord ? Il est en train de me dire... Ça s'est quand même passé vite. D'accord ? On parle de... Là, il me parle de fraction de seconde. Il a l'impression que ça a été long. Mais ça s'est passé quand même très vite. D'accord ? Voilà. Il me dit... On avait des projets encore ambitieux à faire. On avait des projets ambitieux à faire encore. On avait envie de vraiment... Vous n'êtes pas allé au Canada. Il voulait partir au Canada. C'est possible. Il voulait faire... Il voulait beaucoup voyager. On aime ce qu'il veut faire le tour du monde. Vous voyez ? Mais là où on parle quand même le français, un peu l'anglais. Vous voyez ? Voilà. C'est ce côté-là. Mais vous avez fait les îles avec lui aussi. D'accord ? Vous cherchez de la chaleur. Et ça, c'était plus vous qui demandiez justement la mer et tout ça, il me dit. C'est plus ma fille, je dirais. D'accord. D'accord. Pour se promener en bikini alors. D'accord. Mais vous voyez, s'il aurait pu faire le tour du monde, il aurait aimé avoir les moyens de faire le tour du monde. Vous voyez ? Oui, il a envie de voyager. Voilà. Alors, il revient à sa maladie. Il revient à ce qu'il n'a eu. Pas sa maladie, il revient à ce qu'il a eu. Voilà. Il me dit, j'étais pas pris. J'ai eu peur. D'accord ? J'ai eu peur. J'ai pas pu crier, il dit. J'ai pas pu crier. Il a été pris. D'accord ? Il dit, j'ai pas pu crier. Mais ça s'est passé très vite. Il me montre qu'il est tombé. Vous voyez ? Oui. Il me montre qu'il est tombé d'un seul coup. Voilà. Vous l'avez pas retrouvé tout de suite ? Il me dit. Non. On a téléphoné. On a téléphoné. Il a eu un appel. Vous voyez ? On l'a appelé. Mais il dit, j'étais en dehors de mon corps. J'ai entendu sonner. D'accord ? J'ai entendu sonner. J'étais en dehors de mon corps, il dit. Je pouvais pas décrocher. Je pouvais pas décrocher, il me dit. Je pouvais pas décrocher. J'ai rien compris. Il a rien compris. Il a eu peur. Sur le coup, il s'est dit, qu'est-ce qui m'arrive ? D'accord ? Oui. Votre père est mort à ce moment-là, il me dit. D'accord ? Il a essayé de s'accrocher, mais il a pas pu. D'accord ? Il a essayé de, voilà, ça a pas pu. Il a quand même pensé à appeler le secours, mais il a pas pu, il me dit. Ça a été d'un seul coup. Vous étiez séparé de votre mari, madame ? Non, non. Vous n'étiez pas là quand ça lui est arrivé ? J'étais pas loin, on était pas, on était prêts. On était sur le même lieu, et moi je savais pas que ça s'est passé en forêt, et j'étais parti le marché, et moi j'étais avec mon frère, et on était pas loin, sauf qu'on était pas loin. D'accord. Et pendant qu'il se faisait se courir, moi j'étais avec mon frère, voilà. D'accord. Parce qu'ils me montraient pas la maison, ils me montraient pas, vous voyez, ils me montraient l'extérieur, comme si vous étiez séparés à ce moment-là, vous voyez, comme si vous étiez pas ensemble. J'étais parti en forêt, et moi je suis allée aussi ce jour-là en forêt avec mon frère, et... Par rapport à la forêt, il est en train de me dire, il aime la nature, d'accord ? Il aimait se balader, il aimait se promener, il aimait bien aussi se promener seul, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à votre Philippa, d'accord ? Il pense tout le temps, tout le temps à des choses, et puis ci, et puis ça, il a toujours des idées et tout, d'accord ? Il me dit, je vais bien, je vais bien, je suis pas encore montée au deuxième degré, je mets du temps parce que j'ai du mal à comprendre certaines choses, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à... Il est quand même venu vous donner des signes, il me dit, d'accord ? Oui, il dit pas son téléphone ? Il me dit le téléphone qui sonne et qui s'éteint, le téléphone qui sonne et qui s'éteint, le téléphone, il dit, qui s'allume et puis il n'y a personne au bout du souffle, vous voyez, il dit du souffle, il n'y a personne au bout du fil, le souffle, il a manqué de souffle, voilà, il me dit, voilà, vous voyez, il me montre qu'il y avait des projets, il n'y avait pas lieu parce qu'il avait eu, alors, il me dit que des fois il avait eu des pressions au niveau de son corps, il devait aussi faire un régime aussi, d'accord ? C'est pas pour lui, il me dit, d'accord ? Il essayait quand même, mais c'est dur, c'est pas pour lui, il me dit, c'est pas pour moi, d'accord ? Il dit, c'est pas pour moi, c'est quand même quelqu'un qui aime la table, qui aime manger, qui, voilà, c'est quand même quelqu'un qui aime la vie, d'accord ? On a l'impression qu'il profitait un peu de ce début de retraite, vous voyez, voilà, voilà. Et du coup, il me dit, vous voyez, il me parle de projet, de partir encore ailleurs, alors, il me montre plutôt l'Atlantique, vous avez traversé l'Atlantique ? Oui, oui, oui. Voilà. Vous êtes allé en Guadeloupe ? Ou en Réunion ? Oui. Il me montre ça. Vous voyez, par rapport à vous, Sandra, il est en train de me dire, j'ai pas eu le temps, t'étais trop jeune encore, il me parle de votre... Alors, je sais pas, peut-être que vous aviez 20 ans, 21 ans, vous voyez ? Il me montre ça, et il est en train de me dire, ma petite chérie, je t'ai laissé, je vous ai laissé. Vous voyez ? Vous êtes quand même caninou avec votre père, d'accord ? Voilà, vous taquinez, d'accord ? Vous taquinez. Votre père a quand même un caractère fort, d'accord ? Mais vous étiez quand même en recherche d'un côté, je veux dire, d'amour, rechercher un peu cet amour vis-à-vis de lui. Mais il ne sait pas montrer les sentiments, votre père, d'accord ? C'est ça. Mais on se taquine, taquinou, c'est on se taquine. Vous voyez, des fois, il pouvait être un peu vexant, il dit, et il vous demande pardon. C'était pas forcément un mal, c'est qu'il vous protège, vous voyez ? Mais il ne s'est pas bien protégé, en fait. D'accord ? Et pour vous, madame, il dit, je regrette de ne pas avoir été plus, je veux dire, avec vous, il y a quand même un amour, d'accord ? Il me montre ça. Mais c'est quand même lui qui dirige les choses. C'est quand même lui qui donne son avis, d'accord ? Oui, c'est bon. Il n'a pas toujours été comme ça, c'est plus en vieillissant. Oui, il dit, j'ai mal vieilli sur certaines choses. Vous voyez ? Voilà. C'est bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comment dire ? C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, il est sur un plan encore un, on va l'aider. Je vais l'aider à passer, à comprendre des choses. Et il me dit, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment, comment dire, je n'avais pas forcément envie de parler à d'autres personnes par intermédiaire. Tu sais comment je suis ? Trop terre à terre. Tu ne m'entendes pas. Donc, voilà, terre à terre. Il me demande pardon. Je te pardonne, fille. Il n'y a pas de souci. Il me montre qu'il aime conduire. Vous voyez ? Il aime la voiture. Il aime conduire. Il a une certaine indépendance. Il est quand même personnel, votre Philippe, d'une certaine façon. D'accord ? Voilà. Il me dit, j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Je ne risque pas de me réincarner tout de suite parce que j'ai beaucoup de boulot à faire. Voilà. J'ai beaucoup de boulot à faire. J'ai besoin de... Vous savez, c'est quelqu'un comme le magicien qui va faire un tour. Il a besoin de comprendre, d'analyser, de voir. Il dit, j'ai tellement à apprendre que j'ai encore beaucoup de choses et je perds du temps. Je perds du temps, il dit. Mais ce n'est pas grave. Nous, on n'a pas de temps. Donc, ce n'est pas grave. Il me dit, mais moi, j'ai besoin de savoir le fond, le comment, le pourquoi des choses. Vous avez des questions à nous poser ? Vous voulez nous poser des questions ? Vous l'avez enterré ? Vous l'avez enterré ? Oui. Oui, c'était une question. Est-ce qu'il a des choses à dire par rapport à ça, justement ? Vous voyez, l'insidération, il n'aurait pas accepté. D'accord ? Ah bon, parce que ce n'est pas ce qu'il nous avait dit. Ils sont vivants, quoi. Non, mais il ne veut pas. On l'a pas entouré parce que c'est sa maman qui a voulu être enterré. Voilà. Mais elle a bien fait parce qu'il me dit qu'il a été enterré et finalement, vous avez bien fait. D'accord ? Voilà. Finalement, il parlait d'incinération pour montrer qu'il était fort, mais en fait, il n'est pas fort comme ça. Il avait du jeton. D'accord ? Voilà. D'accord. En fait, c'est une bonne chose. Pour lui, ça a été une bonne chose. Il dit de toute façon que ce soit incinéré ou pas. Mais il disait ça pour montrer qu'il était fort, que vous n'avez pas besoin de prier sur lui, sur sa tombe et tout ça. D'accord ? Il dit, tu as bien fait. Tu as bien. Vous avez bien fait, il dit. La décision, à un moment donné, vous avez posé la question si vous aviez bien fait de ce côté-là. Il dit, vous avez bien fait. Voilà. Pour maman, il dit. Voilà. Pour ma mère. Mais vous voyez, même avec sa mère, il a un côté dur aussi avec elle. Il me montre. Oui, maman, vous voyez, il l'appelle ou il n'a pas un côté. Je veux dire, il dirige les choses. C'est un chef. D'accord ? C'est un chef. Et sa maman est pas mal. Sa maman était un peu pas mal. Voilà. C'est un chef. Enfin, donc, de caractère comme ça. Et de toute façon, bon, il dit, vous avez quand même bien fait. D'accord ? Voilà. Et je voulais vous demander autre chose. Oui, je voulais savoir qui est venu le chercher, s'il peut le dire ou avec qui il est vraiment. D'accord. Et qui la retrouve ou quoi ? D'accord. Alors, il est en train de me dire qu'il est au premier degré. Il n'a pas encore passé certains degrés parce qu'il a besoin de comprendre certaines choses. Celui qui est venu le chercher, c'est son guide qui est venu le chercher. D'accord ? Voilà. Il me parle, il me montre un monsieur qui se présente. Il me montre un homme qui se présente. Oui. Il me montre un homme. Il a perdu son père jeune. Oui. Voilà. Donc, c'est son père. D'accord. Mais ils ne sont pas encore ensemble. Il me dit, mon père, voilà. Non, en fait, c'est que, comment ça se passe de l'autre côté ? C'est qu'ils n'ont pas ce manque de, comme sur terre, la maison, le foyer et tout ça. D'accord ? Son père est déjà monté. Il est venu le voir. Il l'a accompagné à un moment donné. Mais voilà. Philippe, il a besoin de comprendre tout, détailler tout, comprendre tout pour pouvoir passer à autre chose. D'accord ? Voilà. Et lâcher certaines choses. Parce que des fois, il peut être lourd. D'accord ? Mais il va bien. D'accord ? Il dit, je vais bien. Voilà. D'accord. Je vais bien. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je n'ai pas froid. Je n'ai pas chaud. Je suis bien. Je suis bien entouré. Voilà. Il dit, ça, ça va venir après. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un, même vis-à-vis de ses amis, il a quelques amis. Voilà. Mais pas plus, je veux dire. Vous voyez ? C'est... Voilà. Il est comme ça. Donc, on ne peut pas... Vous voyez ? Il dit, je dois mettre du cœur dans beaucoup de choses. Je dois ouvrir mon cœur dans beaucoup de choses. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui va s'intéresser à la politique. C'est quelqu'un qui va s'intéresser à tout ce qui est littorial. Vous voyez ? C'est quelqu'un terre à terre. Et donc, du coup, il dit, je suis obligée de mettre du cœur dans les choses. Mettre plus de cœur dans les choses. Comme j'aurais dû mettre plus de cœur dans ma famille. Voilà. L'organisation des voyages, c'était des fois compliqué, il dit, avec lui. C'est lui qui s'en occupe. Il s'en occupe de tout. Voilà. Mais c'était des fois compliqué. Compliqué avec lui. D'accord ? Parce que, comme je vous dis, d'accord, comme il me montre, il dirige tout. Il a besoin de contrôler les choses. Voilà. Et ça, il a encore du mal, même si ça fait, je ne sais pas, sept ans ou six ans, sept ans, huit ans. Il a du mal encore à lâcher ce côté-là. D'accord ? Il dit, je vais y arriver, je vais y arriver. Et, d'accord. Il me dit, ça me fait tellement plaisir de vous voir. Ça me fait tellement plaisir de vous voir. Voilà. Vous n'habitez pas ensemble, là ? Ou vous habitez ensemble ? Vous habitez ensemble ou pas ensemble ? Non. Non. Non, hein ? D'accord. Pourquoi ils montrent des volets orangés ou roses ou orangés ou... Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est quand même quelqu'un, je veux dire, vous voyez, il aime la propreté. Il aime être propre sur lui. Alors, je pense que peut-être qu'ils vont vous faire les volets. Je n'en sais rien. Il est en train de me montrer quelque chose comme si on mettait de l'antirouille ou... Vous voyez ? Je pense que c'est ça. Vous allez le faire, mais bon. D'accord. Il rappelle à l'autre. D'accord. Vous voyez, c'est quand même quelqu'un... Il faut faire les choses. Il faut faire vite les choses. On ne traîne pas à faire les choses. Vous voyez ? Il me montre ça. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous volez sans en bois ou en fer, mais sinon, c'est l'antirouille, c'est en fer. C'est métallique, hein ? Donc, voilà. Comme s'il fallait passer une couche avant d'antirouille, avant de peindre dessus. Parce que sinon... D'accord. Il vous donne un conseil, il rigole parce qu'il dit, sinon, tu vas devoir recommencer l'année prochaine. D'accord. D'accord ? Voilà. Il dit, je ne suis pas là pour le faire. C'est vrai. Il me dit, il insiste. L'antirouille, avant. Là, il fait une pause, là. Vous savez, il aime faire la sieste, hein ? Il aime se reposer aussi, hein ? Vous voyez ? Oui. Il me montre qu'il aime se poser, vous voyez ? Se poser aussi. Voilà. Il va être actif, puis d'un coup, il est fatigué. Il me montre qu'il est fatigué, il faut qu'il pose. Votre mari ne buvait pas assez d'eau ? Oui, si. Voilà, il me dit. Il me dit, si j'avais bu plus d'eau, ça m'aurait peut-être aidé plus facilement. Ce problème qu'il a eu, tout ça, c'est qu'il manquait d'eau. D'accord. Il revient à ce qu'il a eu, d'accord ? Il revient. Il me dit, j'avais soif quand je marchais, j'avais soif. D'accord ? Il est très chaud. Il me dit, j'avais soif. Voilà, c'est pour ça qu'il me montre l'eau. Il me dit, j'avais soif, je manquais d'eau. D'accord ? Voilà. Vous voyez, il est en train de me montrer qu'il a imbibé ses lèvres. Il disait, bon, même s'il était, je veux dire, il dit, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Voilà, il faut que je rentre. Il faut que je rentre parce que j'ai trop soif. Vous voyez ? Il oublie de prendre sa bouteille d'eau. Il ne prend pas. Vous voyez ? Il me dit, j'oublie de prendre ma bouteille d'eau. Le marché. Il me dit, malheureusement, c'était mon moment, il dit. D'accord ? C'était mon moment. Je devais partir, c'était mon moment. Vous avez des questions ? Vous avez des questions ? Oui, allez-y. Pour vous, c'était au début, c'était, voilà. Puis après, vous êtes, vous voyez ? Il me montre que vous avez commencé un truc, puis après, un autre truc, et puis encore un autre truc. Vous voyez ? Vous avez évolué. Vous avez avancé. Il me dit, tu avais besoin de maturité. Même si je te disais les choses qu'il fallait étudier et tout ça, tant qu'il y avait papa. C'était les amis, il dit. Vous voyez ? C'est les copines et les amis. Il me dit, c'est normal. Mais il dit, je suis très fière de toi parce que tu as évolué. Voilà. Je vois ton évolution. D'accord. D'accord. Vous avez fait de la science ou des choses comme ça ? Vous avez fait ? Oui. D'accord. Parce qu'il est en train de me montrer ça. On a l'impression qu'on met, qu'on analyse des choses ou qu'on, vous voyez ? Je fabrique les produits cosmétiques en laboratoire. D'accord. 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 Parce qu'il montre la blouse blanche et puis que vous... Oui. D'accord ? C'est ça. Et puis des fois, oh, zut, je me suis tâchée. D'accord ? Et ce sont des tâches qui ont du mal à partir, il dit. Voilà. Vous voyez, il me montre les pipettes, on analyse, on regarde. Voilà. Tu es très sérieuse en ton travail. Oui. Il dit, d'accord. Alors, il dit, je ne suis pas forcément venue te voir là où tu travailles, mais je te vois. Je vois ce que tu fais. J'ai cette possibilité de voir ce que tu fais. D'accord ? Vous êtes quand même plusieurs, il me dit. D'accord ? Voilà. Et puis, on a l'impression qu'il y a même des trucs à base de plantes, de parfums, de fleurs, des choses comme ça. Vous voyez, comme s'il voulait mettre un petit... Un chouïa, il me dit. Un chouïa d'un petit truc. Vous voyez ? Un chouïa, pas trop. D'accord ? Surtout, au début, il dit, tu avais tendance à mettre un peu trop. Oui. Oui. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, je suis très fière de toi. Voilà. Je suis très fière de ton parcours, il dit. D'accord. Ça a été votre anniversaire dernièrement, il me montre aussi. Il n'y a pas longtemps. Oui, oui. Il me montre, on est combien aujourd'hui ? On est le 15 ? Quoi ? Il y a un mois, à peu près. Il me parle de votre anniversaire. Oui, d'accord. Il dit, je suis contente de vous voir toutes les deux, que vous soyez proches. Tu ressembles beaucoup à ta mère, il dit. Oui, c'est vrai, aujourd'hui. Il dit, tu ressembles... Parce qu'elle ressemblait beaucoup à son père, et depuis quelques années... Voilà, elle change. Il dit, elle ressemble beaucoup à ta mère. Quand j'ai connu ta mère, elle était comme ça, aussi belle. Voilà. Il faut savoir qu'il a un grand amour pour vous, madame. D'accord ? Oui, je suis contente. Merci. Voilà. Merci. Vous voyez, il est en train de me dire qu'il vous sudissait, il faisait tout pour vous tourner d'air autour. Vous voyez, vous ne lâchez pas. Et il me montre qu'après, avec le temps, il a eu des acquis, donc ce n'était plus pareil. Oui, mais il me dit, il me dit, ta mère, il faut savoir que j'étais très amoureuse de ta mère, et je le suis encore. Mais je ne lui ai pas montré assez d'affection après, comme si c'était un acquis. Rien n'est acquis, il dit. Voilà, je regrette ça, de ne pas lui avoir montré plus d'affection, plus d'affection par la suite. Il me dit, je suis bougre des fois. Il est en train de me montrer au niveau de l'enterrement. On a l'impression que c'est resté familial, vous voyez ? Oui, c'est resté familial, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il était apprécié. Mais c'est quelqu'un, je veux dire, il a besoin, il a quand même un ego, il a besoin de montrer qu'il a, je veux dire, comment dire, il vous aime et tout ça, mais comment dire, c'est aussi par rapport à son travail qu'il est comme ça aussi. D'accord, il n'est pas en train de me dire autre chose. Il pose, vous savez, il pose. Il aimait chanter, votre mari ? Il aimait chanter. Il aimait bien la musique. D'accord. Mais il frondonne, vous voyez, il est en train de frondonner des choses. Je n'ai pas l'impression qu'il retient toutes les paroles, mais il frondonne, là. Il est en train de frondonner, en fait. Vous voyez, il me montre comme s'il était dans la voiture et qu'il met la musique et puis il frondonne, en fait. Voilà. Il n'a pas de message pour son fils ? Il me montre qu'il est ému, il me montre qu'il est ému aussi. Voilà. Il y avait de la tension entre les deux, des fois ? Avec ? Avec son fils. À l'adolescence. Bon, il y a eu de la tension, mais après... Après, ça a été... Parce que, vous voyez, il me dit, même avec lui, il était trop droit. Il ne le laisse pas sortir. Tu vas où ? Vous voyez ? Disons qu'il a été un peu dur avec lui, mais bon, après, il n'avait pas... Oui. C'était dans le fond, il avait raison, c'était dans la forme. Oui. Oui, parce qu'il me dit, nos enfants n'ont manqué de rien, d'accord ? Ils n'ont jamais manqué de rien et du coup, ils pensaient qu'ils pouvaient se permettre. Alors, il dit, il prend ça et puis après, il prenait ça. Voilà. Et donc, du coup, il dit, je n'avais pas forcément confiance. Voilà, ce n'est pas forcément lui, c'est tout son entourage, en fait. D'accord ? Tout à fait ça. Voilà, il dit, son entourage, qu'il devienne, qu'il fasse des bêtises et qu'on le paye après. Voilà. Oui, c'est fait ça, tout à fait. Voilà. Il me dit... Vous voyez, il a quand même, je veux dire, vis-à-vis de son fils, il me montre... Je veux dire, il y a de l'amour, d'accord, vis-à-vis de son fils. D'accord ? Il y a énormément d'amour. Et il me dit, il voit que pour son fils, c'est difficile de ne pas avoir ce père présent aujourd'hui. D'accord ? Sauf que mon fils, il n'en parle pas. Ma fille, on en parle beaucoup, mais mon fils, il n'en parle pas. Il n'a pas voulu être présent aujourd'hui, par exemple. Eh oui. Mais il respecte ça, d'accord ? Et il dit, les chats ne font pas des chiens parce qu'il est comme lui aussi. Dur. Mais il est un peu plus ouvert à la spiritualité, mon fils. Mais en même temps, il dit qu'il ne faut pas déranger. Voilà. Il dit, c'est une marque de respect de ne pas déranger son père. Il dit, non, ce n'est pas ne pas me déranger. Au contraire, ils ont plaisir quand c'est possible. D'accord ? Quand c'est possible, ils ont plaisir à venir donner des nouvelles. D'accord ? Mais comme il me dit, dans le fond, il a peut-être un petit peu raison pour moi, il dit. Parce que je suis encore en train d'évoluer, mais je suis très contente de vous avoir toutes les deux. Mes femmes, il dit. Mes femmes. Voilà. Il me dit, embrasse-le de ma part, mais voilà, embrasse-le de ma part. Voilà. Qui c'est Florian ? C'est un ami de votre fils, peut-être ? Non. Non, ça ne me dit rien. Quelque chose qui commence par un F. F, je ne sais pas. Comme ça, ça ne me vient pas. Ce n'est pas grave. Est-ce que ce serait qu'il parle d'une personne qui sera avec lui ou avec... Je ne sais pas. Il me dit Florian. Il parle avec... Voilà, mais je ne peux pas vous dire c'est qui. D'accord ? Je ne peux pas vous dire. Je ne vois pas cette personne. D'accord ? Voilà. Florian ou Florence ? D'accord. Alors, ne vous posez pas la question. Florian, c'est son guide. D'accord ? Voilà. C'est son guide, Florian. Il est en train de me dire que Florian, c'est son guide. D'accord. Parce qu'il l'appelle, en fait. Voilà. Il n'a pas assez d'énergie encore. Comment dire ? Philippe n'a pas encore assez d'énergie. D'accord ? Voilà. Et comment dirais-je... Est-ce qu'il peut me dire s'il a vu ma maman ? Enfin, s'il a vu ma maman ? Non. Il me dit non. Il me dit non. Il n'a pas vu votre mère. Il n'a pas... Non, il n'a pas vu votre mère. Et votre mère, elle est quand même quelqu'un d'ouverte, spirituellement. D'accord ? Elle est passée déjà de... Ils ne sont pas ensemble. D'accord ? Ils ne sont pas ensemble. Non, ils ne sont pas ensemble. Alors, c'est important que je vous dise que de l'autre côté, il y a plusieurs plans. D'accord ? De l'autre côté, il y a plusieurs plans. Et dans tous ces plans, je veux dire, ils ne sont pas tous... Par rapport à leur évolution, ils ne sont pas tous ensemble dans le même endroit. Il sait qu'elle est de l'autre côté, mais ils ne sont pas ensemble pour l'instant. D'accord ? En plus, moi, c'est récent. Non, 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 non. C'est récent. Alors, peut-être que... Non, parce que Philippe est sur un plan d'évolution. Votre maman est certainement sur un plan d'aide pour l'instant, puisqu'elle est partie il n'y a pas longtemps. D'accord ? Ils vont se retrouver après, par la suite. Je dirais... Puis, on va aider Philippe, par la prière, voilà, à ce qu'il monte au niveau de son énergie. C'est important de prier pour lui, en fait. Parce que quand on est sur la terre, il faut... Toutes nos pensées, tout l'amour qu'on leur donne, toutes les prières, ça les aide à avancer. D'accord ? Et je vous ai demandé, il avait une passion pour un sport avant, mais comment... Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a une vue là-dessus aujourd'hui ou... Non, non, ce n'est pas du tout. Il est dans une évolution. D'accord ? Il dit qu'il marche beaucoup, qu'il se promène beaucoup, qu'il apprend beaucoup, mais il n'est pas dans... Il n'est plus dans un milieu de sport. Ça, c'est terminé, ça. Il dit... Il sourit, il dit, même je suis en train de retrouver un corps éthérique, mais un corps plus svelte, comme quand tu m'as connu. Voilà. J'ai pris du poids, parce que c'est normal, tu me faisais bien manger, il me dit. Et puis, c'est quelqu'un qui aime les restaurants aussi, qui aime aller manger, vous voyez, les sorties et tout ça. Tout est toujours une bonne occasion. Il aime... Et il me dit, il me dit, je suis en train de même, mon corps en train de changer, comme quand tu m'as connu. Voilà. D'accord ? Tout ça, il dit, mon processus est plus lent. Mon processus est plus lent. Voilà. Là, c'est le guide qui me parle. Il me dit, il y a des gens qui vont aller plus vite, mais lui, c'est plus lent, parce que c'est quelqu'un de plus terre à terre. Mais il va bien. Il faut que vous sachiez, il va bien. Voilà. Est-ce que vous pensez pouvoir donner le prénom de mon fils ? Est-ce que vous donnez le prénom de mon fils ou pas ? Est-ce que ce serait pour remonter mon fils après ? Il me dit non, parce qu'il fallait qu'il soit là. Il fallait qu'il soit là ? Oui. Et du coup, est-ce qu'il m'a déjà envoyé des signes ? Oui, à vous, oui, Sandra. Énormément, parce que vous, quand même, vous, comment dire, que ce soit vous ou votre moment, vous avez toujours des pensées pour lui. D'accord ? Des pensées affectives, des pensées d'amour pour Philippe. Et il me dit, moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide encore pour avancer. D'accord ? Alors, ce que je vais dire là pour Philippe, faites-lui faire une messe. D'accord ? Bien qu'il n'était pas dans ces trucs-là. Voilà. Mais faites-lui faire une messe en sa mémoire. D'accord ? Voilà. Faites-lui faire une messe. Ça ne coûte rien de faire une messe, de demander, voilà. Mais ça va l'aider. D'accord ? Voilà. Alors, vous voyez, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très dans le tout catholicisme et tout ça. Il me dit ça. Mais il a besoin de, je veux dire, que d'autres personnes soient là pour pouvoir, vous voyez, c'est l'énergie du groupe qui va faire. Ça peut être une messe, comme ça peut être un égrégore qu'on demande à certaines personnes de se réunir, d'avoir une pensée pour lui. Vous voyez aussi. Ça peut être une bougie qu'on va mettre allumée pour lui. On va demander aux personnes de la famille de avoir une pensée à ce moment-là pour lui. Il a besoin de ça. Il a besoin de se faire aider. D'accord ? Voilà. Parce que, comment dire, je veux dire, il est athée de ce côté-là. D'accord ? Ce n'est pas une question de religion, tout ça. Vous le feriez dans un temple indien et tout ça. Pour lui, du moment qu'il y ait quelque chose, que ce soit, comment dire, un groupe, c'est important pour lui. D'accord ? C'est pour ça que je vais demander dans mon groupe de prière de mettre Philippe dans ce groupe de prière pour l'aider à avancer. D'accord ? En fait, c'est tout notre amour qu'on va lui donner, l'amour de l'un, même s'il ne me connaît pas. Bon, là, il me connaît. Mais c'est toute notre affection et notre compassion qui va le faire passer encore, passer dans un autre plan beaucoup plus élevé, en fait. D'accord ? Et il y tient ça. Il me dit, j'y tiens ça. Parce que Philippe, c'est quand même quelqu'un qui a organisé tout pour tout le monde. On organise ci, on organise ça et tout ça. Et aujourd'hui, il demande qu'on organise ça pour lui aussi. D'accord. Vous voyez ? C'est comme ces âmes quand il y a des attentats et tout ça. Toutes ces personnes qui viennent prier et mettre des bougies, c'est un égrégore. On monte la personne dans un plan plus haut. Il a besoin de ça, en fait. J'ai besoin d'un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, mais qui va me permettre, justement, de venir après donner beaucoup plus d'informations. Voilà. Il est en train de dire, de toute façon, mon fils prendra contact avec moi. Ah non ? Voilà. Il viendra prendre contact avec moi. Et j'aurai des choses à lui dire. Il viendra si son fils... Oui, il viendra. Il me dit, attendez 2019. Pas tout de suite. Attendez 2019. D'accord. D'accord ? Il me dit, votre fils est né en période de mars, avril. En avril. Il est né en période de mars, avril. Non. D'accord. Non, du tout. Voilà. Parce qu'il me parle de mars, avril. En période de mars, avril. D'accord ? Il me dit, là, je... D'accord. Là, c'est le guide qui donne l'information. Là, il sera déjà sur un plan plus haut. Et donc, là, il pourra montrer plus de choses. Et il viendra aussi vous embêter un peu plus longtemps. D'accord. D'accord ? Il ne nous embête pas. Voilà. Voilà. Vous n'habitez plus où vous habitiez avant ? Si, si. Si. En ce qui me concerne, moi, oui. C'est votre fille qui a bien changé ? Moi, j'ai déménagé. D'accord. Mais pas loin de maman, quand même. Mais il y a quand même du chemin à faire, il dit. Oui. Hein ? Et le... Voilà, il y a du chemin à faire. Ah oui, du coup, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il pense de mon copain ? Enfin, s'il a quelque chose à dire. De votre copain ? Oui. D'accord. Il est étranger, votre copain ? Il est étranger ? Ok, ok, ok. Oui. Il est français, mais... Il a une consonance étrangère, je veux dire, il est d'origine étrangère. Ben, son père, il ne vaut rien. D'accord. Oui, parce qu'il me montre la peau un peu allée, en fait. D'accord ? Oui. Oui. Il me dit, ma fille, du moment que tu sois heureuse, c'est ça l'essentiel. D'accord ? Il te fait beaucoup rire. Oui. Voilà. Il est dans l'acceptation du moment que vous soyez heureuse. D'accord ? Il dit, c'est quand même un garçon qui a besoin, je veux dire, qui a besoin avec vous de, comment dire, de... Vous le menez, vous le poussez aussi. D'accord ? Oui. Il me dit, tu l'élèves, tu le pousses. Il me dit, c'est très bien. Il dit, de ce côté-là, tu es comme moi. Tu lui donnes cette confiance, allez, tu peux y arriver, tu peux... Voilà, c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Il a eu des manques de confiance en lui, et puis grâce à toi, il arrive. Mais c'est... Voilà, il est content. D'accord ? Il approuve. Ok. D'accord ? Il approuve. Il dit, du moment que tu sois... De toute façon, tu as un caractère. Si ça ne te convient pas, c'est dehors. Oui. D'accord ? Il a dit, je... Alors, des fois, il a un côté enfant, il me dit. Il a un côté enfant et tout ça. Il me dit, tu es plus mature que lui. Mais ça va venir. Sa maturité va venir, de toute façon. D'accord ? Voilà. Il dit, du moment que toi, tu sois heureuse, c'est l'essentiel. Voilà. Voilà. D'accord ? C'est ça qui est l'essentiel. Il est bien. Et de toute façon, d'accord. Philippe était en train de me montrer comme si, je veux dire, il me dit, c'est un gros chat. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il dit, c'est un gros chat. C'est ce qu'il dort sous le temps, je crois. D'accord. D'accord. Il me dit, c'est un gros chat. Voilà. Mais il ne veut pas vous influencer ou quoi que ce soit parce que c'est votre vie. D'accord ? Il est fier de vous. Il est fier de ce que, de votre travail, de ce que vous faites. D'accord ? Et puis, il dit, ce garçon, il s'accroche à toi, il t'aime. Voilà. Vous l'avez mis aussi dans la droiture, il me dit. Oui. Sur certaines choses. Voilà. Sur sa fréquentation, sur tout ça. Voilà. Il aime la musique aussi, lui. J'ai l'impression. Qui c'est à mon copain ? Oui. Il me montre ça. Oui. Votre papa, il me montre une guitare. Je ne sais pas s'il joue de la guitare, mais il me montre une guitare comme s'il aimerait avoir une guitare électrique et faire du bruit, en fait. Non, il ne joue pas de la guitare. Écoutez, peut-être que si vous lui offriez une guitare électrique, je pense qu'il va s'éclater. Voilà. Il rigole, votre papa. Il est quand même rock'n'roll, hein, Philippe ? D'accord ? Oui. Voilà. Il aime la guitare électrique, tout ça. Voilà. C'est pour ça qu'il me montre ça, hein. D'accord ? Oui. Il aime tout ce qui est ses musiques avec la guitare et tout ça. Il me montre ça. Oui. D'accord ? Voilà. Voilà. À l'Américaine, il est fait. Voilà. Non, c'est quelqu'un de bien. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un de bien. Puis, c'est quand même quelqu'un un peu qui reste discret, vous voyez. C'est quelqu'un qui reste, je veux dire, il a une certaine discrétion, mais avec vous, il est ouvert. D'accord ? Voilà. Non, c'est bon de ce côté-là. D'accord ? Voilà. Il me montre, il me montre quelque chose. Voilà. Il me dit que c'est bon de ce côté-là. Et je pense que si on demande sur la copine de mon fils, il lui dira à lui au mois de 2019 ? Non, il veut lui en parler. Il veut parler avec lui. Il dit, je veux parler avec lui. D'accord. Je veux parler de cette ouverture de l'autre côté. Voilà. Alors, il le taquine, il l'embête. D'accord ? Voilà. Il a besoin de le taquiner, de l'embêter, il me dit. Voilà. D'accord. Alors, après, il faut, comment dire, il faut accepter, c'est ça aussi. D'accord ? Voilà. Oui. Voilà. Il faut accepter, je veux dire, comment dire, sa demande aussi. Je pense qu'il veut se mettre en contact avec son fils parce qu'il a des choses à lui dire aussi. Voilà. Bien sûr. D'accord ? Voilà. Je pense que mon fils attendait qu'on s'est en contact avec vous déjà parce que, voilà, pour... D'accord. C'est vrai qu'il ne lui croit pas parce qu'il y a peut-être une tudeur, une certaine tudeur. Oui, et puis, bon, un garçon, c'est différent. Vous savez, il me dit, il est en train de me dire que le garçon, il tire plus de vous, madame. C'est vrai ? Voilà. Voilà. Donc, il a une certaine sensibilité et, bon, c'est pas à mal, mais voilà. Il a cette sensibilité et peut-être d'être, lui, avec son père, peut-être que ça l'aidera à comprendre des choses. Voilà. D'accord. Vous voyez ? Qui c'est la lettre qui commence par un S ? À part moi, c'est Sylvie et ma fille Sandra, mais autrement, c'est un autre S. D'accord. D'accord. Parce qu'il me montrait, il me faisait comme ça. D'accord. Alors, il me montrait la lettre S. D'accord. Voilà, donc c'est Sylvie, c'est beau, c'est le... D'accord. D'accord. Il y a... Voilà. Bon, je suis en train de voir un petit peu ce qu'il a à me dire d'autre, vous voyez. Oui. Voilà. Mais bon, il me faisait la lettre S, donc voilà. Donc, c'était par rapport à vous. Oui, je pense. Qui c'est Caroline ? Caroline. Pardon ? Caroline. Qui c'est Caroline ? Ou Caro ? Caro ou Caroline, c'était sa filleule. D'accord. Mais je ne vois pas ce qu'il s'appelait de l'autre. Enfin, il avait une de ses filles qui s'appelait Caroline. D'accord. On l'appelait Caroline. D'accord. D'accord. Bon, c'est... Voilà. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir, Sandra et Sylvie, son énergie est en train de s'évaporer. D'accord ? Je suis en train de le perdre, là. Au fur et à mesure, je suis en train de le perdre. D'accord. Je voulais juste une dernière question avant qu'il parte. Oui. Mais s'il est déjà parti, peut-être. Non, 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 il est encore là, mais je sens qu'il part, vous voyez. Oui, peut-être que c'est difficile. J'ai un animal qui est arrivé chez moi il y a quelques temps, après son lycée. Je voulais savoir si ça avait un rapport avec lui ou pas. Non, il me dit que non. Mais c'est un cadeau du ciel, il me dit. Ah non ? Il me dit, c'est pas lui, parce qu'il n'a pas eu le temps de vous envoyer quoi que ce soit, mais il dit, c'est un cadeau du ciel. Oui, c'est vrai. D'accord ? Il me dit, c'est une... Alors, c'est comme quelqu'un qui vient et quelqu'un qui arrive. Enfin, un envol. Vous voyez, il me montre ça. Voilà. Il me montre ça, comme quelqu'un qui part, quelqu'un qui arrive. Mais il dit, ça ne vient pas de lui, c'est un cadeau du ciel, il me dit. Voilà. Et juste une dernière question après vous. Est-ce qu'il y a des messages pour des gens de ma famille ? Il dit, sa mère, elle est terre à terre aussi, donc ça va être dur aussi. Elle est terre à terre, mais elle veut y croire depuis que son fils est partie. Elle est un peu plus ouverte aussi, mais c'est vrai qu'elle est terre à terre. Elle est terre à terre. Et dit, tu lui feras un gros bisou de ma part. Mais il faut savoir, Sylvie et Sandra, que votre Philippe aura beaucoup plus d'informations, je dirais, plus tard. D'accord ? On va essayer de le monter plus dans cette ouverture pour qu'il monte plus au niveau de la conscience. D'accord ? Parce qu'il stade, on a l'impression. D'accord ? Puis, c'est quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Donc, du coup, il stade. Et donc, il va falloir le remonter au deuxième degré. On appelle ça pour que... Vous savez, c'est comme une école, en fait. Ce sont des écoles pour qu'il puisse être en contact avec d'autres choses et pouvoir donner plus d'informations. Donc, moi, je vais le mettre dans les prières qu'on fait, les collectifs. Donc, je vais emmener Philippe avec moi pour le monter, en fait, dans la prière. D'accord ? Si vous le permettez, je vais le faire. Parce que, certainement, par la suite, il y aura beaucoup, beaucoup plus d'informations le concernant. D'accord ? D'accord ? On va l'aider parce que si ça fait sept ans, huit ans qu'il est parti, si sept ans, huit ans... Ça fait quatre ans et demi. D'accord ? Vous voyez, on a l'impression que ça traîne, que c'est long. Donc, en quatre ans, normalement, il aurait déjà dû monter bien, bien haut. Mais on va l'aider pour ça. D'accord ? D'accord. Il était dû, hein ? Mais, alors, il est bien, hein, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, c'est un plan où, quand même, ils vivent comme s'ils étaient encore sur terre, sur certaines choses. D'accord ? D'accord. Le premier plan, c'est un plan où ils vivent encore comme s'ils étaient sur terre, avec, peut-être, un besoin matériel et tout ça. Vous voyez ? Et donc, le but, c'est aussi de le monter plus haut. C'est qu'il lâche ce côté où il croit qu'il a besoin encore de la matière pour faire les choses. C'est pour ça qu'il a besoin de comprendre les choses, analyser. D'accord ? Là, il vous donne un conseil, il vous dit, il faut peindre les volets, il faut mettre l'antirouille. Vous voyez ? C'est qu'il est encore dans ce côté matériel, encore, tenu à la matière. Parce qu'il est quand même parti jeune. D'accord ? C'est jeune. Et il me montre 60 ans, je pense. Voilà. Il était plus jeune. Hein ? D'accord. Voilà. Mais, bon, il allait vers ses 60, il me dit. Vous voyez, là, aujourd'hui, il y aurait 60. Voilà. 61, 62, je pense. Mais, vous voyez, il me montre qu'il est parti trop rapide et puis il n'était pas préparé d'une certaine façon. Alors, il faut savoir aussi que, d'accord, Philippe est en train de me dire, et après il va remonter, parce que là, il pompe sur moi, là, dans l'énergie. Il me dit, j'avais quand même eu quelques crises, d'accord ? Quelque chose, mais sans gravité, sans se dire que j'allais m'inquiéter. Parce que lui, voir le médecin, ce n'est pas pour lui non plus. D'accord ? Oui, oui, c'est vrai. Il contrôlait certaines choses, au niveau de la glande, je pense. Mais après, par rapport au reste, bon, il se soignait par lui-même. Voilà. Voilà. D'accord ? Voilà. C'était, voilà, il devait partir. C'était comme ça. Voilà. Dites-moi, Sandra, votre compagne, il aime les belles voitures. Oui, il aime bien, mais après, il en a plus. Oui, oui, oui. Parce que son rêve, ce serait d'avoir une belle voiture. Oui, oui. D'accord ? Une voiture noire, il est en train de me dire. Oui, oui. D'accord. Voilà. Ça le fait sourire à votre papa. Voilà. D'accord, voilà. Voilà. Voilà, je n'ai pas d'autres informations. Il vous embrasse très, très fort. Il vous embrasse tous. Très, très fort. D'accord. Voilà. Il vous aime énormément. Voilà. C'est mon thème. Voilà. T'faille.